Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui c'est lundi du lourd comme d'habitude le lundi Les Evans qui ont pop un KvK de dingue en 2 vs 4 avec de l'imperium à mort Des rapports hallucinants mais avant cela les amis, comme d'habitude bien évidemment Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord Aucune excuse, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez à droite sur l'overlay aussi, n'hésitez pas Les amis, vous y retrouverez tous les screens que vous voyez dans cette vidéo Et bien plus encore Les amis, commençons tout de suite avec le résultat de la Ligue La Ligue, c'est fini La Ligue Osiris, c'était les derniers matchs hier On a les 4 gagnants One V, premier gagnant On a 60 GT, le second gagnant 60 GT, ce n'était pas une surprise On a les 06 HS Et les 61 HX Il me semble que ce n'est que des alliances asiatiques A vérifier Mais en tout cas, ils ont gagné assez largement Donc plus de paris pour le moment Mais on va voir la grande finale J'espère qu'on va pouvoir parier N'oubliez pas, pensez bien à vider le store Normalement, si vous avez suivi tous mes paris depuis le début Le store est déjà plus ou moins vidé On a pris les plans On a pris les sculptures On a pris les clés Le reste, c'est vraiment que du bonus Vous pouvez prendre les accélérateurs comme moi Les livres Mais tout ça, ça ne sert pas à grand chose Mais on les prend On ne va pas garder des oriques Je vous le rappelle Pour ceux qui ne le savent pas Les oriques que vous avez en surplus de stock Ne servent pas à grand chose Puisqu'on va vous les changer 1 de orique contre 1 de nourriture Donc autant vous dire que ça ne sert strictement à rien De les garder, autant les claquer comme je l'ai fait Et de l'autre côté, en revanche Sur Oeil pour le talent On l'a plié Oeil pour le talent On va pouvoir acheter les sculptures Normalement, vous avez au moins Si vous avez suivi encore une fois Mes paris 122 jetons Puisqu'on avait misé sur les 1V Ça va faire plaisir On va voir la grande finale Je suis impatient de voir le choc 1V face à 1960 Évidemment, on sera là en live Pour ce match Ou pour d'autres Ça va dépendre de l'horaire Mais comptez sur moi Avec Vest, Kevin Pour vous faire des lives là-dessus Les amis, donc regardons Les events qui ont pop Du côté du calendrier Ça s'est rempli Je vous l'ai dit On avait un gros vide Sous le mardi Puisqu'on a un patch Qui tombe demain Sauf S'il est annoncé retardé Vérifions tout de suite Est-ce qu'on a une annonce Dans le système Non, rien Pour le moment Donc on a bien Cet event Ce patch Qui va avoir lieu Dès demain Normalement Ça sera 7h 6h Et sous une semaine Ils disent On aura les nouveaux events On y reviendra Quand ça aura pop En attendant Il faut faire les events Les amis On a donc la crise de Séroli La crise de Séroli C'est toujours des events faciles Donc je vous invite à le faire Je vous ai fait plusieurs guides dessus Je pourrais vous en refaire dans la semaine Selon vos commentaires Si vous avez des difficultés N'hésitez pas à me mettre en commentaire Je vous remettrai Un guide à jour La taverne légendaire Encore pour 11 jours 17h24 Et 14 secondes Faut que j'en profite Une fois que mon cavalier Sera fini Il n'y aura plus La taverne légendaire Qu'est-ce qui va me donner Des étoiles Non, encore plus pourri Des livres Moi, je peux acheter Deux sculptures Deux clés Je les achète Je serai à 9 Sans le tirage à 10 La maison d'Esmeralda Alors attention La maison d'Esmeralda Ça ne dure que 2 jours Donc il ne faut pas oublier De le faire Un jour 17h23 51 secondes Donc foncez le fer C'est très bénéfique Pour le craft Pour le on-game Moi, je fonce toujours Sur Dikov Faites tous les jours Enfin, tous les jours Les 2 jours Votre tour gratuit Et votre tour à 400 Et vous prenez Un tour x5 Plus Un tour divin À taux plein Et vous arriverez Aux 10 tours C'est rentable Si vous posez la question Encore plus Si vous avez de la chance Au tirage Mais c'est rentable N'oubliez pas également De télécharger La mise à jour Dès aujourd'hui Dès que vous verrez Cette vidéo Si vous ne l'avez pas encore fait Ça va vous donner toujours Des petites rewards Comprend C'est gratuit Il y a 100 gemmes Les gemmes C'est de la balle Les gemmes C'est la vie Donc on ne crache jamais dessus On les prend Et pour le reste Des events classiques Avec le tombeau Et le plus grand gouverneur Qui va pop Au niveau du plus grand gouverneur Les commandants Qui vont arriver Sont plutôt Pas très intéressants Je dirais Zenobia Un petit peu dépassé Par Edwige en défense Pacal C'est pas le ouf En termes de rallye Mais on peut Comme le ouf Ça ne veut rien dire Il n'est pas ouf En termes de rallye Mais il est quand même sympa Léo Constantin Je vous déconseille De les monter Laissez-les Pour le moment Si vous n'avez pas encore Pacal Ou Zenobia Moi par exemple Si je le faisais Sachant que j'ai Zeno Léo Et Constantin De Max Et je ferais Évidemment Pacal Mais même si j'avais Aucun de hub Je ferais Zeno Ou Pacal C'est les deux Plus intéressants Les amis Allons à présent Regarder Ce qui se passe Ce qui se passe du côté Des KVK Et notamment L'un des plus gros Celui du 1846 Du 1093 Alors je vous le rappelle On a le 1846 En haut à gauche Allié au 1093 En bas à gauche Ça fait 12 jours 6h37 Et 50 secondes On a du lourd en impérium Et on est face à 4 royaumes Le 2001 Le 1671 Le 1916 Et le 2000 Ils sont 4 face à 2 Quand le KVK a ouvert Si je ne dis pas de bêtises Le 2000 Le 2001 Et le 1671 Étaient Des royaumes impérium Tout comme le 1093 Et le 1846 Vous le voyez déjà Il n'y en a plus que 3 2 ont perdu Leur statut D'imperium Et ça va continuer Regardez Donc on ne peut pas y aller Il y a la brume Donc je vous ai ramené Des screens Regardez ce premier screen On le voit C'est au nord Donc sur le C1 1322 Regardez Cette ligne de front Alors oui C'est Rise of Fortress Mais on le sait déjà Regardez Les Wib Les Biles Tout de l'épine N'importe quoi Les Wib Les B-I-L Voilà je crois que c'est ça Sont en train De vraiment raser Sur tout le côté Le royaume Les royaumes 2001 Et 1671 Ils se font vraiment Bien maîtriser Au nord Pas de chance là Pour le coup Pour eux Ils sont en train de se faire enfermer Ça avance bien Ils sont en train de bloquer Totalement le front Avec des forteresses Et l'air poussé Je pense qu'ils vont finir Normalement enfermés Dans leur zone Donc grosse domination Après ça peut changer Mais grosse domination Pour le moment Du 1846 Vraiment assez hallucinant En 2 contre 1 Comment ils leur font La misère Et au sud La situation Est tout aussi similaire Puisque regardez On a une évolution Merci à Daenerys Pour ce screen Alors là C'est parfaitement fait Regardez Le bleu La masse bleue C'est le 1093 En face C'est bien évidemment Le 1916 Et le 2000 Le 1916 est en vert Le 2000 en rose Et regardez On est un peu comme la météo On dirait l'anticyclone L'anticyclone des Açores On regarde La vague du 1093 Affaiblie Jour après jour Heure après heure Totalement leur adversaire Et à présent Le 2001 Et le 2000 Pardon Et le 1906 Et pas Non 1916 J'ai du mal Ce matin avec les chiffres Ils sont totalement Enfermés Dans leur zone Et sont bloqués Le 1093 A donc gagné Déjà Toute la zone au nord Le 1846 Est en train de faire Le Au sud Pardon Le 1846 Est en train de faire Le forcing Au nord Et devrait Enfermer S'adversaire Donc là Ça sent quand même Pas bon du tout Pour l'alliance Des CAC 2001 1171 1916 2000 Je pense que Ça va se finir Vite fait pour eux Ils vont se faire enfermer Et ne verront jamais Les terres du roi Au niveau Des stats Regardez encore une fois Ce tableau fourni par Daenerys Alors pour ceux qui ne connaissent pas Daenerys C'est un des padawans Sur le discord N'hésitez pas encore une fois A venir sur le discord Vous aurez toutes ces infos Et regardez Cette stat Elle est assez impressionnante Le 93 De 1916 Et le 2000 Depuis le début du KVK Ils ont perdu 5 milliards de puissance Pour le 1093 Assez énorme Il est premier Le 2000 Il n'a pas aménagé Ses efforts aussi Le 1916 Plus modeste Mais le 1916 N'était pas un periome Au départ Regardez En termes de T4 KILL Là en revanche C'est équilibré En termes de KILL T5 Ça ne l'est pas du tout Le cumul Du 916 Et du 2000 Est inférieur A juste Ce qu'a tué Le 1093 Après Ça peut être logique Ils sont à 2 contre 1 Mais quand même Assez impressionnant Le 1093 Et en termes du nombre de morts Ils sont en tête aussi Le 1093 Mais si on fait le cumul Le cumul 2000 Et 1916 Ils ont perdu bien plus Que le 1093 Mais c'est quand même Relativement équilibré Si on regarde ces stats là Et qu'on fait bien évidemment Cumul Quand par quand On n'a pas une domination Du 1093 C'est équilibré C'est de la grosse baston Et on voit Qu'en fait Aucun royaume Ne ménage Ses efforts Un dernier petit rapport Sur ce front Regardez Un rallye Qui est Une attaque Enfin une défense De drapeau Par le 1093 Et regardez Avec Big Back Daddy Qui était En attaque 147,7 millions De pertes Du côté De l'assaillant Pakal Aral Vous voyez Pakal Aral C'est du classique En rallye Mais ce n'est pas Encore une fois Le meilleur rallye En défense On a Zeno YSS Alors moi Je n'aurais pas fait Ce choix là Mais c'est peut-être Un bug Mais en tout cas Moins 105,6 millions De morts De puissance en moins 11,6 millions De morts Du côté de Zenobia 17,360 60 millions De morts Du côté De Pakal Assez énorme Ce rallye A été Disbound On le voit Parce qu'il y a du remaining Et il reste des troupes Des deux côtés Il n'y a pas de défait Donc vraiment Un rallye Énormissime 250 millions De puissance De perdu Au total 30 millions De morts Sur ce flag C'est vraiment Les mecs Ne lâchent rien Je pense Bien évidemment A ce stade Que le 10,93 Et le 1846 Devrait gagner Mais C'est pas encore Tout à fait plié Même si ça va être dur Une fois qu'ils seront En terre du roi Ou quand ils vont devoir Défendre leur zone 6 Ça va être tendu De ne pas se faire envahir Quand on voit La domination Du 1846 Et du 10,93 Encore une fois Le 10,93 Maîtrise encore Davantage La situation Que le 1846 Qui gagne aussi Tout de même Sur son front On va parler D'autres KVK À présent Et je voulais vous montrer Un rapport Une attaque de ville Très rare Avec énormément De pertes de puissance Et de morts Comme on en voit peu Regardez Il s'agit Bien évidemment D'une attaque Sur une ville D'un 114 Bien évidemment Parce qu'on en voit Beaucoup en ce moment Sur le Facebook Et regardez Cette défense En FIA Face à Mister Shanaab Mister Shanaab Moins 99 6 millions Autant dire 100 millions Perdus De l'autre côté 95 millions De puissance De perdus Une attaque Cette fois Un rallye Vraiment beaucoup Plus classique Avec un Xianyu Le roi du chocolat Face à Avec Alexander Nevsky En second Face à Edwige Et YSS On le voit On a une défense classique Une attaque classique Une attaque classique Parce que C'est la nouvelle méta Depuis 2-3 semaines Regardez Le nombre de morts 12,3 millions De morts Du côté De Xianyu 9,3 millions De morts Du côté D'Edwige Donc 3 millions De morts D'écart C'est énorme Ça fait 30% De morts en plus Du côté De Xianyu Et ils ont gagné Tout de même Puisqu'on le voit Ils ont récupéré Des ressources Mais est-ce que Ça valait le coup De prendre 3 fois 10 millions 4 fois 10 millions De ressources Et de prendre 12,3 millions De morts Quand de l'autre côté On a fait Que 9,3 millions De morts Il lui restait encore Regardez Il a plus de 27 millions Encore De troupes En stock Donc autant dire Que s'ils veulent Continuer de le rallye Ils vont prendre Vraiment Vraiment Je ne sais pas S'ils ont continué Il n'y a pas D'autre rapport Donc à mon avis Ils n'en ont fait qu'un Mais c'est une attaque De ville Énormissime Une défense De dingue De FIA Vraiment En attaque de ville A ce jour Et de mémoire Si vous en avez Des plus gros Je veux bien le voir Mais c'est le plus gros Rapport D'attaque de ville Sur un seul rallye Que j'ai vu Jusqu'à présent Presque 200 millions De pertes De puissance Et plus de 20 millions De morts Sur un rallye de ville J'ai rarement vu Même Jamais vu autant Si vous avez plus N'hésitez pas A me le mettre en commentaire Ou à venir le partager Sur le Discord De la chaîne Encore une fois Les amis C'est rarissime Des rapports De ville Comme celui-là On va continuer Avec les KVK Et on va à présent Aller voir Justement Le 1556 Le 1556 De notre ami Killer Qui est à 26 jours 6h46 Et 18 secondes Toujours 4 impériums Personne N'a perdu Le statut d'impérium 1875 1556 1365 Dans le 1556 On ne présente plus Avec l'alliance Du V56 Du Go 56 Bref Les plus grosses alliances Du 56 Le 1365 Avec les GST Et le 1254 Avec Bunny Avec les SW De Schisgul Bref du très très lourd En revanche Le 1875 Qui est la grosse alliance C'est le 1254 Bref du très lourd On va voir ce que ça donne à présent Puisque je vous l'avais dit A partir de 24 25 jours On peut aller Sur les KVK La brume Et le V Et on se retrouve Sur des zones Qu'on voit Où c'est pas mal Le bordel Donc on commence en haut A droite Avec le 1254 En Lucerne Déjà On le voit Le 1254 En Lucerne Ils avaient Enfermé Leurs adversaires Ah on a un petit peu de galère Pour l'affichage Ils avaient Enfermé Le 1556 Au nord Le 1254 C'était totalement Pris En revanche Le 1556 Lui Était Descendu Et il était descendu Sur le 1365 Si je dis pas de bêtises Le 1365 Qui est ici Vous verrez Je suis en tout petit Que c'est bien Le 1365 Qui est placé là Les bottes C'est bien Le 1365 Ils étaient bien descendus Et qui a enfermé qui Et bien Et bien Personne n'a enfermé personne C'est plutôt Une zone Sans Pedro Où ils les ont laissés Regardons En là Attends mais on va voir La zone du bas Sur la zone Ceylan La zone Ceylan Et bien C'était totalement Bloqué aussi Le 1365 Il avait fait le taf Et la zone Au nord En Tahiti Le 1254 N'était pas sorti Il avait laissé Cette zone Pour se concentrer Donc au nord Sur le 1556 Regardez donc Au niveau De la porte On a vraiment Un gros choc Qui va avoir lieu Sur cette porte là Elle est fermée Si je dis pas de bêtises Elle devrait ouvrir En fin de semaine Dans quelques jours Mais ils sont déjà prêts Regardez On a un choc D'un côté Ils ont mis la masse De forteresses Je pense que ça veut dire Qu'ils vont pas se concentrer Sur cette zone là Bien évidemment Le 1254 Va foncer Et bombarder Ouais Il y a beaucoup plus De forteresses Là Que là Ça veut dire Ça veut dire Bien Tout est possible Il n'y a qu'une forteresse Alors là Les GST Eux Ils ont la confiance Ils mettent juste Une forteresse Ici Pas de mur de forteresse Pas de riser forteresse Et ils vont bombarder Et je vous dis Ça va ouvrir dans quelques jours Mais je sais pas Si c'est pas des deux mains Que ça ouvre Killer Donne moi Le timing Dis moi Qu'on t'ouvre Cette porte De niveau 7 Et de l'autre côté Est-ce qu'ils ont plein Des forteresses Oui De ce côté là Ils ont mis Un petit peu plus De forteresses Ça veut dire Encore une fois Qu'à mon avis Ils vont essayer De jouer la montre Sur ce côté là Pour essayer de tenir Et de l'autre côté Ils vont rusher Le 1556 Alors sachant que c'est Un chacun pour soi Le 1556 Est dans une mauvaise posture Puisqu'il se retrouve En étau Entre le 1365 Qui veut les rusher Pour les raser Et le 1254 De Benny Qui de toute façon Veut raser tout le monde Qui va être le gagnant De ce KVK Si on regarde Les puissances Des coalitions Des coalitions Regardez On va tout de suite Aller sur la première Ils ont pas mal perdu En puissance La coalition On a 15 14 Ça fait 30 32 42 42 54 55 On peut autant dire 67 68 milliards Pour la première coalition Du 1254 De l'autre côté Sur celle Du 1555 Elle doit être plus modeste 13 15 18 18 31 31 Allez on a rendu à 40 42 seulement Franchement C'est bien plus faible Malheureusement pour eux On descend au sud Sur le 1365 Alors le 1365 Il y a une très grosse alliance Et normalement Les autres sont un peu plus faibles Regardons 17 milliards Non Ils en ont plusieurs Je dis des bêtises 17 Autant dire même 18 28 33 33 46 46 58 Une belle alliance 65 milliards Ils sont presque aussi impressionnants Que le 1556 Vraiment très très impressionnant Le 1365 Et pour finir Le dernier côté La dernière coalition Celle du 1875 Qui est à 14 27 27 40 40 50 55 55 milliards Très très grosse coalition Également Et bien en fait De loin Le plus faible Et le 1556 En termes de coalition Ce qui voudrait dire Qu'il a quand même Beaucoup perdu Regardons Regardons que je ne me suis pas trompé 30 Je me suis peut-être trompé Regardez 30 43 Ouais Il monte à 50 Je me disais bien aussi J'avais bu 30 43 43 et 10 Allez 53 55 55 est plutôt Mieux que 45 Ce qui fait Qu'ils sont tout de même Légèrement en dessous Mais quand même Très impressionnant En termes de puissance Je vous dirais On suivra ce qu'il y avait Qu'à dès l'ouverture Des portes de niveau 7 Avant de se quitter Les amis Une petite ouverture De clé en or Ça fait longtemps Qu'on n'en a pas faite J'ai mon ouverture Gratuite J'ai même celle en argent Qui sert à rien Je vous le rappelle J'ai 30 clés C'est simple Plus j'ai de sculptures De cultures C'est à dire De personnages De commandants Qui récoltent On va y arriver Comme Cleo Ishida Où c'est en déhoc Plus c'est en carton Plus j'en ai au dessus de 30 Mieux c'est Moins j'en ai au dessus de 30 Plus c'est éclatax Ouvrons tout de suite De coffre Ouverture gratuite Et maintenant Je fais une étoile Évidemment J'ai tout le temps des étoiles Les 30 Qu'est-ce que je vais avoir Un tirage qui a l'air pas trop mal Déjà On voit 10 martels 13 16 Un tirage qui est tout naze Finalement J'ai que 13 sculptures utilisables Les 6 autres sont toutes nases Un tirage éclaté Mais je ne vais pas me plaindre Parce que vous me montrez Des tirages qui sont bien pires En ce moment Sur le Discord Vous avez encore moins de chance Que moi pour certains Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Qui s'aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz